Salut à tous, Dit On Ton Frey d'épisode 77. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en face cam complète parce qu'il va falloir que j'aille sur le grand internet pour expliquer certains détails de cette vidéo. Donc, vous avez pu voir dans le titre que je vais parler du modèle semi-rolling. Dans les épisodes 6 et 7 de ma série Dit On Ton Frey, j'ai expliqué ce qu'était un modèle Fixed Release et un modèle Rolling Release. Je vous renvoie à ces deux vidéos pour les détails. Mais certaines personnes ont considéré que les deux modèles avaient des imperfections. D'un côté, le Fixed, c'était obsolescence plus ou moins prononciée de logiciels à la fin de vie du cycle de la Fixed. Et de l'autre côté, le Rolling, c'est trop chéant, ça bouge tout le temps, il n'y a pas de stabilité. Donc, des personnes se sont dit pourquoi ne pas prendre le meilleur des deux mondes. Prendre une base stable comme la Fixed qui ne bougera que pour les mises à jour de sécurité, avec des couches supérieures style l'interface graphique, logiciel, navigateur et compagnie, en mouvement constant. L'idée est parfaite dans l'histoire. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Donc, ce serait style, j'ai ma base, elle est stable pendant un an, un an et demi. Modulo, bien sûr, les petits correctifs, style mises à jour des bibliothèques de sécurité, mises à jour du noyau qui resteraient avant l'ETS, ainsi de suite. C'est très bien l'idée, avec le dessous, le mouvement constant des logiciels. Mais, à mon avis, c'est juste comme ça rapidement, une analyse rapide, il y a un problème. Si un jour, un logiciel de haut niveau a besoin d'un élément dans le bas niveau plus récent que ce qui est proposé, qu'est-ce qu'il va se passer ? Soit on va rustiner à mort le logiciel de haut niveau au risque d'introduire des instabilités. Parce qu'à France, une rustine, ça va à 15, ça finit peut-être par introduire des instabilités des régressions. Soit on est obligé de sacrifier la base stable en modifiant un élément. Qui dit modifier un élément, peut-être qu'il y a un autre élément à modifier, et en cascade, le modèle se met en ligne, ça cassera la gueule. Donc là, je me suis dit, je m'ai permis de voir combien de distributions affichent ce modèle qui serait sur le papier bien pratique, mais si on a réfléchi 30 secondes, vraiment casse-gueule. Parce que comme je vous ai dit, il suffit qu'un logiciel de haut niveau ait besoin d'un élément de bibliothèque de bas niveau plus récent que cette fournie, bien sûr, on peut rustiner, mais on ne pourra pas rustiner éternellement le logiciel de haut niveau. Sinon, il faudrait carrément bloquer la version du logiciel de haut niveau et le côté semi-rolling de haut niveau, pam, il part à la poubelle. Donc, je vais prendre DistroWatch. Bien sûr, certains vont dire, ah, tu ne prends pas encore DistroWatch, c'est la merde et compagnie. Je vais prendre qu'une chose, les statistiques d'annexation, celles qui sont fournies toutes les semaines par la gazette de DistroWatch et qui permet de savoir où en est le monde du livre par rapport aux distributions. Donc là, j'ai mis en gros. Voilà, si on va sur chaque gazette, si on va sur chaque gazette, on a à la fin de chaque gazette, un résumé. Donc, on sait qu'il y a eu, depuis que DistroWatch existe, donc depuis 2002, soit en gros 15 ans au moment où j'enregistre cette vidéo, 872 distributions qui ont été indexées. Il en reste 300 de vivantes. Donc, même si on arrondit à 900, ça fait un tiers de survivantes. Ça fait quand même peur au bout de 15 ans. 301, enfin, ça doit être un peu plus dans les 34-35%. On va savoir ça tout de suite. Alors, calculatrice. On est plus proche des 900 que des 800. 301 divisé par 872. Voilà, on est à 34,5% de survivantes. 30-3,8%. OUI, ça fait quand même mal. Et on va voir sur les 300 qui existent, combien sont, ben 301, sont des distributions en mode semi-rolling. Donc, la page de recherche. Alors, voilà. Donc là, on peut chercher le type d'OS, etc. Et il y a le Release Model. Il y a Fixed, semi-rolling et rolling. Donc, on va prendre semi-rolling. Et on va voir combien de réponses. Une, deux, cinq réponses. Cinq sur 300. Ça ne fait pas grand-chose. Ça doit faire un peu plus d'un pourcent. Cinq sur 301. Ça fait 1,66%. Ce qui prouve que ce modèle n'est pas si répandu que ça. Et si on prend le modèle rolling. Bon, on est le rolling classique. Qui date du début des années 2000. Donc, on fait rechercher. Donc, bien sûr, Manjaro, OpenSus avec sa leap. Solus, oui, TrueOS. Archinux, c'est normal. Feren OS. Ah bon, première nouvelle. Je pensais que c'était une fixe. Bon. La Gen2. La Sabayon, oui. La Revenge, c'est normal. GECO, oui, c'est normal. C'est basé sur la OpenSus, Tumbleweed. La Parabola, bien sûr. La Sunwalk, qui est la première nouvelle. La Red Core, oui, d'accord. La Funtool, logique. La Swagarch, c'est normal. Donc, on a quand même quelques 40 réponses. On a en gros 43 réponses, ce sont les 300. Ce qui n'est pas si mal, cela va faire quand même dans les 7%. Ce qui n'aura plus de tête. Donc, 43, ça va faire à peu près les 7%. 43 divisé par 301. Non, ça fait 14%. En tant pour moi, je me suis gouré. Ça fait 14%. Donc, en gros, on va dire que 85% des distributions sont en fixe. Et 15%, c'est de la Rolling et du Semi-Rolling. Ça s'équilibre un peu, mais je ne pensais pas quand même qu'il y avait autant de Rolling. Là, j'avoue que je comptais sur 20, 25 réponses, 40. Ce n'est pas si mal que ça. Enfin, il y a aussi à boire et à manger là-dedans. Donc, on peut s'apercevoir que ce modèle Semi-Rolling, qui est théoriquement bien beau, qui présente pas mal d'avantages, une base stable, super, on n'a pas de travail, on n'a pas de problème. Une base de Rolling soit supérieure, oui, superbe. Mais il n'y a presque personne qui l'utilise. On se demande bien pourquoi. Voilà, donc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada